Du pinot millésimé, des liqueurs avec des paillettes d'or, un stand original qui attire des néophytes mais aussi des connaisseurs et des passionnés. Du blanc or ou du blanc doré, 3 ans ou 5 ans de vieillissement. Chez les Roussilles, on n'a jamais raté un seul salon de l'agriculture depuis sa création, c'est une tradition. C'est peut-être un virus, c'est-à-dire que notre grand-père quand il a commencé à commercialiser, il est venu sur la foire agricole, à l'époque ça s'appelait la foire agricole et il a continué d'année en année. Ensuite ça a été mes beaux-parents et puis ça a été nous et maintenant c'est nos enfants qui prennent le relais aussi. En hiver, c'est la période de taille, une vigne qui donnera les prochains cognacs et pinot sur un terroir de 30 hectares. L'originalité de la famille, la production de pinot millésimé, ils sont ici dans ce chai. Depuis 1863, les générations se sont succédées au cœur d'une région délimitée en fin bois. C'est Gaston qui a commencé à commercialiser les produits il y a 60 ans. Aujourd'hui l'entreprise est indépendante, c'est une des rares à ne pas avoir de contrat avec les grandes maisons de cognac. Pour réussir, Marianne et Pascal doivent avoir des idées. Si je fais du pinot millésimé, je me suis rendu compte que les gens demandaient d'avoir un pinot de l'âge de la petite fille, du cousin. C'est pour ça que petit à petit je fais des millésimés, mais les gens aiment bien ça. Aujourd'hui l'entreprise exporte 30% de sa production en Chine, en Europe du Nord, au Japon et en Afrique. On a la Chine, Hong Kong qui préfère des vieux cognacs. On a aussi Madagascar qui préfère les vieux cognacs. Après au niveau de certains pays d'Afrique, c'est plutôt des jeunes cognacs. Ce salon a bien commencé pour la famille. Nous avons déjà vendu des pinots blancs, dorés, rosés et rouges. Et nous avons vendu aussi la qualité extra vieux. Nous avons déjà commencé à vendre des cognacs. Si aujourd'hui le cognac connaît l'euphorie, il a aussi vécu des périodes de crise. Alors chez les Roussilles, on est prudent. Pour relever l'image vieillissante de cette spécialité charentaise et acquérir de nouveaux clients, Marianne et Pascal Roussilles passent beaucoup de temps dans les salons. Paris, Bruxelles, Liège et Bordeaux.